salut les élèves alors puisque aujourd'hui c'est un snow day et que vous êtes coincé à la maison comme des malheureux sans pouvoir aller à l'école on va faire une petite activité j'ai prévu de vous faire travailler un petit peu sur les mélanges alors on va faire des on va faire un petit peu des mélanges ici je mets un petit peu d'eau un petit peu d'eau et puis on va mettre là dedans les deux bonnes cuillères de sucre qu'est ce que ça donne ben ça donne que le sucre il reste en bas on a un solide qu'on a mélangé avec un liquide est ce que ça se mélange ben ça a pas trop l'air vous me direz donc si ça se mélange pas ce qu'on appellerait quelque chose d'hétérogène il ya une phase solide une phase liquide mais en fait si vous voulez vraiment savoir il y a une chose importante ça va être de remuer ok alors là si on regarde maintenant toujours notre sucre et notre eau on voit qu'on a une certaine coloration qui est liée au fait que j'ai utilisé ici du sucre de canne qui n'est pas trop raffiné donc on a des petites colorations qui est liée à la canne à sucre avec du sucre blanc vous auriez quelque chose de vous n'aurez pas eu cette coloration jaune mais par contre on n'a plus de sucre en suspension à l'intérieur de notre à l'intérieur de notre verre les deux le sucre s'est dissous en fait ce qu'on appelle une dissolution ça on travaillerait dessus un petit peu plus tard mais on a bien quelque chose d'homogène c'est à dire on peut pas distinguer deux parties une partie qui serait le sucre une partie qui serait l'eau une partie solide une partie et une partie liquide on a juste une partie liquide qui a légèrement changé de couleur on va imaginer que c'est du sirop de menthe et je vais rajouter une goutte d'un autre produit c'est quoi ça c'est du colorant alimentaire c'est du colorant alimentaire qu'est ce qui se passe maintenant si par dessus sirop on veut rajouter l'huile de colza on va verser ça et on va voir ce qui se passe donc je verse un petit peu et on regarde ce que ça donne alors comme tout à l'heure voilà quand je verse au début ça se mélange pas on voit bien qu'on a deux parties en fait on a l'huile qui s'est posé sur le dessus et la menthe qui est en bas mais pour être sûr il va falloir remuer alors on va remuer on a beau remuer comme ça on peut avoir l'impression que ça se mélange mais très rapidement les petites gouttes d'huile vont remonter à la surface et le sirop va rester en bas alors pourquoi ça il ya deux raisons déjà pourquoi les deux se mélange pas parce que cette fois ci on est sur des liquides qui ne sont pas miscibles c'est à dire que ils vont pas vouloir se mélanger et on va finalement garder deux phases différentes ok vous laissez pas déconcentrer par le chat qui passe derrière on va avoir deux phases différentes la phase l'huile qui est sur le dessus c'est une première phase et le sirop qui est en dessous c'est une deuxième phase après pourquoi est ce que lui est parti dessus et pourquoi est ce que le sirop est parti dessous ça c'est une deuxième question et ça va être une histoire de densité vous souvenez qu'on a fait le tp sur les plastiques où la densité du liquide faisait que les plastiques coulaient ou flottaient dans les différents liquides ici l'huile et l'eau ont deux densités différentes l'huile est moins dense c'est à dire que si vous aviez un verre d'huile et un verre d'eau exactement la même taille de verre votre verre d'huile sera moins lourd que votre verre d'eau l'eau va rester en bas ce qui est encore plus vrai avec l'eau sucrée parce que l'eau sucrée est plus dense elle a été alourdi par le sucre qu'on a rajouté dedans maintenant on peut faire une deuxième expérience on pourrait rajouter qu'est-ce que j'ai une espèce de petite bouteille d'un alcool ça c'est un alcool alors un alcool je trouve ce truc là 35 degrés je sais pas ça va suffire mais j'ai pas d'alcool j'ai pas d'alcool ménager à la maison qui me permettrait de faire la manip avec des meilleures conditions on va essayer quand même avec ça la question c'est si je mets cet alcool au dessus alors comme il a un petit peu la couleur de l'huile je vais aller trafiquer cette bouteille et je lui met allez on va mettre du rouge dedans cette fois ci car du rouge on voit que toujours pareil le rouge le colorant il reste en bas il a l'air plus dense puisque maintenant vous savez ce que c'est la densité l'air plus dense que notre alcool mais qu'est ce qui se passe si on remue franchement cette histoire sur mieux franchement cette histoire on va attendre un petit peu parce que ça peut être comme lui peut-être que le colorant va redescendre en bas cette fois ci on voit bien que finalement le mélange c'est bien fait on a des liquides qui sont miscibles c'est vraiment bien se mélanger l'un autre ok donc là j'ai un alcool de l'huile et de l'eau sucrée alors je vais utiliser une petite ruse pour mélanger tout doucement je vais aller verser mon alcool sur la cuillère pour pas qu'il soit tenté d'aller couler passer en force au travers je voudrais regarder ce que ça va donner qui va se positionner à quel endroit alors intéressant donc on peut voir qu'ici on a une mélange d'alcool qui est venu se placer entre notre huile qui est moins dense et notre sirop qui est tout en bas c'est à dire qu'on n'avait pas en fait si j'avais un alcool pur cet alcool serait placé en fait c'est la densité de l'alcool est encore plus faible que celle de l'huile il aurait dû passer au dessus mais comme j'ai qu'un alcool qui est à 35% c'est à dire qu'en fait il ya un tiers d'alcool et deux tiers d'eau là dedans il est venu se placer finalement au dessus de notre sirop vert mais en dessous de notre huile là je vais pas remuer pourquoi parce que si je remue en fait notre l'alcool et notre sirop de sucre vont se mélanger parce qu'ils sont miscibles et qu'on perdra cet empilement ce joli empilement qu'on a obtenu grâce à cette différence de densité donc là si je voulais continuer continuer mon empilement qu'est ce que je pourrais avoir il faudrait que j'ai soit un liquide par exemple plus dense que le sirop qu'est ce qu'on pourrait essayer du sirop d'érable qu'on va pouvoir assimiler à quelque chose de à une solution sucrée très très dense ok ça va être beaucoup plus dense que ma petite solution sucrée verte que j'ai fait au début et là le but du jeu normalement si je le verse il devrait aller au fond alors je vais le verser directement au centre il devrait percer les trois couches et aller se positionner directement au fond allez j'enverse un petit peu mais pas trop parce que sinon les enfants vont râler et on va voir un petit peu plus quand même hop on a bien quatre étages on voit en dessous mon sirop d'érable la couche verte de l'eau sucrée mais moins que le sirop d'érable mon alcool à 35% et au dessus j'ai mon huile qu'est ce que je pourrais mettre au dessus alors une petite dernière j'ai retrouvé du combustible de camping ça vous le faites pas à la maison tout en haut très transparent ce combustible en dessous on a l'huile en jaune en rouge notre alcool qu'on avait coloré en verdâtre notre sirop de sucre qu'on s'était fabriqué et tout en bas notre sirop d'érable vous buvez pas ça voilà donc petit challenge vous essayez de me réaliser quelques empilements comme ça allez-y délicatement pour pas mélanger si vous avez du sirop si vous avez juste de l'eau si vous avez des colorants alimentaires vous pouvez vous amuser aussi qu'est ce que vous pouvez faire encore alors ça peut être des eaux des eaux plus ou moins sucrées mais attention il faut qu'il ya quand même des différences assez significatives pour que vous puissiez réussir à les empiler sans qu'elles se mélangent voilà je vous laisse vous amuser un petit peu avec ce que vous avez à la maison